Au premier abord, cet événement a tout l'air d'une fête de Pourim. Ici, des centaines de jeunes rivalisent de créativité pour rendre hommage à leurs personnages préférés, mangas animés ou encore personnages de jeux vidéo. Tout un art, car il ne suffit pas de ressembler aux héros animés, il faut aussi entrer dans la peau du personnage. Et pour certains, la préparation des costumes a commencé il y a déjà plusieurs mois. En général, je commence à préparer mon costume 3 à 4 mois avant l'événement et je le termine une journée avant. Ça nous donne une chance de nous identifier à un personnage auquel on s'est attaché au cours du temps. On a vu ce personnage souffrir, pleurer, rire et on veut leur rendre hommage d'une certaine façon. En Israël, ce rendez-vous réunit plusieurs milliers de personnes depuis une dizaine d'années maintenant, toutes rassemblées autour d'une même passion, la pop culture japonaise. Mais c'est aussi une chance pour quelques dizaines d'artistes de présenter leur travail. C'est un rêve qui devient réalité, vraiment. J'adore l'idée de pouvoir partager mon travail, mes dessins, mes créations. C'est une super opportunité. Au cours des années précédentes, le succès de cet événement était tel qu'il a finalement été déplacé à Jérusalem, au Centre international des congrès. Une popularité qui va de soi pour Rennes, directeur de cette convention. Ce qui est particulier, c'est que les animés, la télévision japonaise en général, n'a pas peur de diffuser certaines choses qu'on ne verrait pas dans d'autres pays. Ils n'ont pas peur des mots durs, du contenu plus sexualisé. Ils n'ont pas peur d'être plus colorés. Je crois que les gens aiment ça. Ils aiment voir quelque chose qui est toujours nouveau et frais. Tout le monde peut trouver un animé qui lui plaît, et c'est très addictif. Ce jeudi, près de 3000 jeunes israéliens venus des quatre coins du pays se sont donnés rendez-vous à Jérusalem. À peine l'événement terminé, certains pensent déjà au préparatif pour l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada